Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va s'intéresser aux plus gros guerriers, aux plus gros fighters qu'on a dans ROK. Et je vous laisserai juger en commentaire si vous pensez que c'est des farmers ou des fighters, j'ai ma petite idée là-dessus. Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, vous y retrouvez tous les screens et toutes les infos que vous voyez dans toutes les vidéos. On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore, c'est super simple pour nous rejoindre. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos et vous l'avez aussi sur l'overlay juste à votre droite. Les amis, avant de faire le tour de ces guerriers, de ces joueurs à la CB infini avec des scores de malades, on va regarder les events puisqu'on arrive sur la fin de longues journées d'été. C'est le dernier jour donc c'est le moment de rusher pour finir si vous avez besoin des récompenses. Il ne reste que 18h au moment du record, quand vous verrez cette vidéo il restera un peu moins de 10h. Et on a aussi la roue de la chance, n'oubliez pas la roue de la chance, c'est pendant 3 jours et il faut au moins aller chercher les 10 tours. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, n'oubliez pas de bien choisir le meilleur des commandants. Moi de mon point de vue ici c'est Ramsès, donc je fais tourner Ramsès, j'ai de l'or, c'est tout pourri. On refait un petit lancé à 50%, j'attendrai de faire mes 3 lancés gratuits à 50%, des étoiles c'est assez longtemps. Il me restera donc un jour 18h 24 minutes 58 secondes pour aller chercher les 6 tours qui manquent. Je ferai mon tour gratuit et mon tour à 50 dès demain et je ferai 4 tours supplémentaires en lançant 5 fois la roue pour avoir la remise de 10%. C'est tout pour les events, c'est plutôt calme en ce moment, il y a les méga KVK où les portes vont ouvrir, on a le royaume doré qui va ouvrir aussi demain. Je vous en referai un tuto, vous me l'avez vraiment réclamé beaucoup de fois, je vous remontrerai le royaume doré et comment moi je fais pour arriver au bout sans trop de difficultés. Mais les amis ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est les plus gros guerriers, les plus gros fighters ou les plus gros farmers selon certains de Rock. Donc on va tout de suite commencer par le 5ème. Alors attention, ce classement normalement est à jour mais certains peuvent échapper à ce classement. J'en ai trouvé un notamment, on en parlera un peu plus tard. Le 5ème se situe sur un serveur très jeune, c'est le seul joueur dans le top 15, le 5ème il s'appelle Alexander. C'est le seul joueur qui est sur un royaume aussi vieux puisqu'il est sur le 1623. On va aller le voir tout de suite, 1623. Ce n'est pas commun quand même d'être sur un serveur aussi jeune. Peut-être il a migré, je ne sais pas si vous le connaissez. N'hésitez pas encore une fois à me le dire en commentaire. Mais c'est très rare d'avoir des joueurs avec ce genre de score. Il a probablement migré comme beaucoup l'ont fait. Il est normalement, si je ne dis pas de bêtises, chez les 623A qui est la main alliance. Bien évidemment, Alexander, vous le voyez, puissance 155 millions. Regardez son score de points de meurtre. 11 milliards 303 millions, 324 574. Et regardez, c'est 539 millions de T4, 282 millions de T5. La moitié de son score bien réparti entre les T4 et les T5. C'est tout bonnement énormissime ce joueur. Encore une fois, pour vous, est-ce du farmer ? Est-ce du fighter ? Quand on regarde ses stats, franchement, mon point de vue, c'est que ce genre de joueur, c'est clairement du très très gros fighter. Regardez son score de puissance le plus élevé de 158 millions. Son nombre de morts, 52 millions 887 341. Clairement, le mec, il a masse mort. C'est très impressionnant. Et dites-vous bien, Alexander n'est que cinquième de notre classement. Et pourtant, il est déjà énorme avec ses 11 milliards 300 millions de points de meurtre. On va aller voir le quatrième de notre classement. Le quatrième, on ne le présente plus. Alors, c'est sûr, Alexander, on ne le connaissait pas. Moi, je ne le connaissais pas. Et pourtant, c'est vraiment un très très gros joueur. Mais c'est le genre de joueur discret. Vous allez voir sur quel royaume on va aller. Et c'est assez simple, on ne va pas très loin du 1256 puisqu'on va pour le quatrième de notre classement sur le 1254. Et vous savez bien qui on va voir chez les TR. Les TR qui ont fait un parcours de ouf en Ligue Osiris. Vous l'avez suivi sur la chaîne durant les lives. Qui va-t-on voir sur ce serveur ? C'est assez simple, on va aller voir notre ami qui est quand même un bon trash talker. Notre ami Bunny. Bunny, alors on va le trouver, il est là. 292 millions. Rappelez-vous, Bunny à la fin de son KVK, c'était il y a deux mois à peine, était tombé à 56 millions ou 60 millions. Il était totalement zéro. Il est remonté à 292 millions. Son nombre de points de meurtre, c'est simple, 12 milliards 73 millions 170 281. C'est énormissime. Près d'un milliard de plus que le cinquième, que Alexander. Et la répartition sur Bunny n'est pas la même que sur Alexander qu'on vient de voir. Puisque, regardez, lui, Bunny a pratiquement, même, il a plus de T5 tué que de T4. Là, on ne peut pas imaginer une seconde que Bunny est un farmer. De toute façon, Bunny, tout le monde le sait, c'est vraiment un très, très gros joueur. Regardons ses stats. 92 millions de morts. Est-ce que Bunny sera le premier des très gros joueurs, je ne vous parle pas des farmers qui tuent des T1, T2 ou T3, à atteindre les 100 millions de morts ? À ma connaissance, il n'y a pas de joueur qui a 100 millions de morts. Si vous en connaissez un, encore une fois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'irai voir ou à venir mettre un screen sur la partie Discord de Screen Rock. On ira voir ça ensemble dans une prochaine vidéo, mais là, 92 millions, puissance la plus élevée, 363 millions. Il n'est pas loin, c'est la puissance la plus élevée. Je pense qu'avant que son KVK commence, notre ami Bunny va récupérer ses 350 millions de puissance. Il est tout bonnement énorme. En termes de ressources, on voit, il n'aide pas beaucoup, mais il faut dire, il doit acheter tellement de packs que ça doit aider tout le monde. Bunny n'est que quatrième, dites-vous bien. Enfin, 1254, on est quand même passé d'Alexandre du 1123 au 1254. On va aller voir un serveur plus ancien. Et là, il y a un joueur que je n'ai pas trouvé. Je ne sais même pas prononcer son nom. Il est sur le 1392. Vous le voyez, on va y aller tout de suite. Il est sur le royaume de Lagarto. Il est normalement chez les 92 SK. Et ce joueur, bizarrement, je ne l'ai pas trouvé. Alors, Eski, il fait toujours partie du classement qui est répertorié. Il fait toujours partie normalement des 92 SK. Mais vous le voyez, les 92 SK, c'est une alliance qui n'est qu'à 6 milliards. C'est très étonnant d'avoir un joueur aussi élevé. Et je ne retrouve pas où est le joueur en question. J'ai regardé partout. J'ai regardé Doko. J'ai regardé tous les noms imprononçables. Vous voyez, ils ont des joueurs à 1 million de points de meurtre. J'ai regardé les plus puissants, les moins puissants. Il est introuvable. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire encore une fois. Ou à venir m'envoyer le lien game. C'est un nom qu'en chinois. Je pense que c'est du chinois imprononçable. Il est à plus de 12 milliards 200 millions de kills. Et il a été vu la dernière fois, le 13 juin, ce joueur. Est-ce qu'il aurait été ban ? C'est une des questions que je me demande. Est-ce qu'il aurait utilisé un cheat et aurait été ban ? Je ne pense pas parce que ça aurait fait grand bruit un joueur aussi balèze qui aurait été ban. Mais je cherche encore si je le trouve. Si jamais l'un d'entre vous sait où il est, encore une fois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai cherché partout. Il est tout bonnement introuvable. Et pourtant, il est dans ce classement. On va donc passer au numéro 2. Il est même sur le podium puisqu'il est 3e. On va passer au numéro 2 qui est sur un serveur plus ancien. Enfin, plus ancien que le 16-23, mais plus récent que le 12-54. On va aller sur le royaume 15-45. Tout simplement un très gros royaume. Le 15-45, d'ailleurs, on va parler d'un des plus gros royaumes après. Pareil, on est sur de la très grosse alliance. On est sur des joueurs qui ont des scores de ouf. Il me semble qu'il est chez les VCR. Si je ne vous dis pas de bêtises, il est chez les VCR. Et c'est le roi, d'ailleurs, le chef des VCR. Regardez son score de points de meurtre. Il est très proche de la première place. C'est imprononçable pour moi. Il est à 14 815 459 864. Un score colossal, comme les colossales pouces bleus que vous pouvez lâcher pour cette vidéo. Regardez la répartition. Elle est vraiment totalement différente de Benny. Par exemple, 846 millions de T4 tués et 300 millions de T5. Ça reste énormissime. Mais moins impressionnant que Benny, bien évidemment, même si le score est beaucoup plus élevé. Regardez au niveau du détail. C'est un joueur à 136 millions qui a fait une pointe à 203 millions. En termes de mort, on est comme Alexander. On est à 52 millions. Rendez-vous compte, Benny a deux fois plus de morts que ce joueur qui est deuxième de notre podium. C'est pour ça que je pense que Benny, avec son prochain KVK, va clairement se rapprocher de cette deuxième place. Voir prendre la première place. Ça va dépendre du KVK du premier. Mais vraiment des joueurs aux stats très, très impressionnants. On va à présent aller voir le premier. Et le premier, vous le connaissez. C'est un joueur éponyme. Tout comme Benny, c'est des joueurs qui sont très, très connus. Vous allez voir déjà, quand je vais taper le numéro de serveur, on va sur le 1556. Le 1556 est actuellement, selon moi, le serveur le plus impressionnant. Et je vais vous montrer pourquoi. On va donc sur le 1556. On va sur l'alliance principale, les VS56. Tout bonnement, alliance à 13 milliards de membres de l'alliance. Et regardez, on va le trouver, ce joueur de ouf. Déjà, vous le voyez, il y a un joueur à 381 millions qui est au calme, qui est là. Tranquillement, on a le roi faux qui est à 4... Enfin, le roi, le leader de l'alliance qui est à 468 millions. Ils ont vraiment des joueurs très impressionnants. On va voir le détail après. Et regardez donc qui nous allons voir sur ce serveur. On va voir notre ami Godfather. Godfather, 287 millions, qui est numéro 1. Des fighters en score. Regardez son nombre de points de meurtre. 1 milliard, encore une fois, de plus que le numéro 2. 1 milliard, c'est énorme. Et regardez la répartition de ses points de meurtre. Encore une fois, un équilibre entre les T4 et les T5, même s'il a 100 millions de plus de... Non, 100 millions, c'est bien 100 millions de plus de T4. Regardez tout simplement. 579 343 845 T4, 496 millions de T5. Et dans ce classement des 5 premiers, vous remarquerez que Benny est le seul à avoir nettement plus de T5 tués. C'est pour moi peut-être le plus méritant. Il mérite clairement la première place et le titre de guerrier, du plus gros guerrier de rock de mon point de vue. Même si Zé Zhangbot, qui n'est pas dans ce classement, n'a pas démérité. Vraiment un très très gros guerrier aussi. Regardons les stats détaillées avec ses 287 millions de puissance. Pour Godfather, il a 60 millions de morts. Alors c'est plus qu'Alexander et que le numéro 2. Mais c'est moins que Benny qui est à 92 millions. Donc encore une fois, si vous voyez un joueur qui a plus que Benny en mort, plus de 92 millions et qui n'est pas un compte de farm, bien évidemment. N'hésitez pas à venir me le dire en commentaire ou sur le Discord. Puissance la plus élevée, 414 millions. C'est tout bonnement. Énormissime également, même si on est loin des records des plus gros joueurs qui dépassent le milliard. On en parlera dans une prochaine vidéo puisque vous seriez surpris de voir qui sont les joueurs les plus puissants. Et qu'en fait, certains sont totalement inconnus ou du moins tombés dans les oubliettes. On ne s'en rappelle plus du tout de ces joueurs. Pourquoi le 1556 est de mon point de vue actuellement le serveur le plus impressionnant ? C'est simple. Le numéro 1 en point de meurtre est Godfather. Le numéro 8 est également sur leur serveur, sur le 1556, donc le huitième du classement. Il s'appelle MaVN. Alors, j'aurais du mal à vous le trouver rapidement comme ça, à mon avis. Il est aussi sur le 1556. Le 1556 a aussi la onzième place avec un joueur qui s'appelle BSF Kingdom. Donc, c'est vraiment énormissime. Mais ce n'est pas tout. Ils ont aussi la 15ème place avec El Paladin-Saz. Vraiment, c'est un royaume de warriors de ouf. C'est les seuls qui ont quatre joueurs. Alors, je pense que les autres joueurs, il n'y a que Godfather dans le top 15 qui est là, qui est chez Lego 56. Les autres doivent être chez, dans le VS56, c'est vraiment des joueurs de ouf. La plupart, MaxVN est là, regardez, 9 milliards de 199 millions de points de meurtre. Avec, encore une fois, moins de T5 que de T4 et 27 millions de morts. On est sur des joueurs très puissants. Des gros guerriers également. Vraiment impressionnant, ces joueurs. Impressionnant, ce serveur. Quatre joueurs dans les 15 premiers en nombre de killpoints. Et killpoints T4, T5 uniquement. Et le serveur qui est juste derrière au classement serait, si je ne dis pas de bêtises, le 1412. Qui a deux joueurs dans le top 10. À savoir, Baba à pratiquement 9 milliards. Et Amad Aziz, pareil, pratiquement à 9 milliards. Mais ça reste quand même à la traîne. Le serveur 1456, donc de Godfather. Le serveur le plus impressionnant actuellement en termes de killpoints. Ce classement, dès qu'il bougera, je vous en reparlerai bien évidemment. Et on ira voir également d'autres joueurs, notamment la puissance. Vous allez être surpris de voir qui sont les joueurs les plus puissants actuellement. Pour finir les amis, quelques infos sur le KVK. Demain, nous connaîtrons notre adversaire. Puisque dans 18h05 et 35s, nous saurons qui nous allons rencontrer en lutte des 8. Et ça commencera immédiatement par le pré-KVK et les maraudeurs. On va voir. Normalement, on est le seul impérium. Donc, on devrait avoir des royaumes peut-être A ou B en face de nous. On va voir. Peut-être, on se trompe dans notre calcul et un royaume s'est inscrit discrètement sans prévenir. On verra bien. Et dans les infos à venir, les ouvertures de porte au moment où vous verrez cette vidéo, une méga ouverture de porte aura eu lieu. Et je vais essayer de récupérer un compte pour vous montrer parce qu'actuellement, il y a de la brume. Vous voyez, si je veux y aller, je ne peux pas vous le montrer. On est à 7 jours, 5 heures, 55 minutes et 7 secondes de ce KVK de ouf du 1916. Eh bien, on a 3 royaumes impériaux. 1916, 1846, 1415. Eh bien, rappelez-vous bien que ce KVK, l'ouverture des premières zones 4. Donc, je vous le montre avec le curseur. Regardez. Ces zones-là, eh bien, elles ouvrent aujourd'hui. Elles ouvrent à 15h UTC, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, un petit peu plus tard que 15h UTC. Donc, pratiquement entre 16 et 17h FR. Si vous pouvez suivre, n'hésitez pas à aller voir. Je ne manquerai pas de vous en faire un retour, de vous montrer les premiers fights. Sachant qu'à mon avis, il n'y a pas besoin d'avoir fait ma dessus pour se douter que la zone de combat qui va faire rage, c'est celle-là, celle que je vous montre, entre le feu et la terre. Ça va tout bonnement être énormissime entre le 1916 et le 1846. Mais entre le vent et la terre aussi, sur cette zone-là, ça va être énorme car il y a une grosse compétition entre ces 3 royaumes impériaux. Je vous montrerai dès que possible, les amis, les images de ces combats. Mais même si ce qu'on attend le plus, bien évidemment, c'est les zones suivantes. Celle-là, ça va donner le ton et on va voir si le 1916, le 1846 ou le 1415, lequel de ces 3 royaumes arrive à prendre le dessus. Sachant que le serveur haut, le 1829 et le 1855, est clairement un outsider dans ce KVK. Mais on peut avoir une surprise. On a déjà vu des royaumes qui n'étaient pas favoris écraser les autres royaumes par surprise, notamment des royaumes russes très, très puissants. Voilà, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, comme d'habitude, les amis, je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout, ça me fait vraiment très, très plaisir, les amis. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. ... ... ... Sous-titrage ST' 501